Comment faire pour unifier son teint sur tout le corps, les pieds, toutes les parties du corps en éliminant les parties sombres et bronzées à l'aide de la vaseline Ce matin je vais vous montrer une combinaison merveilleuse d'ingrédients pour unifier votre teint pour enlever les taches de bronzage Avant que les questions ne pleuvent à ce sujet, je dis déjà que cette crème pourra être utilisée sur tout le corps Ok ? Vous vous souvenez hier, je vous avais promis que ce qui allait venir aujourd'hui ou alors après cette astuce d'hier allait encore être sensationnelle Ce masque est génial et incroyable Vous allez voir certaines personnes dont les pieds ont des traces de babouches qui sont claires et d'autres parties sur les pieds également sont sombres Parfois qui occasion tout simplement une discordance sur le teint Du coup le teint n'est plus unifié Vous allez voir parfois certaines personnes en été quand elles mettent des babouches Là où les babouches couvrent les pieds sont claires Mais là où c'est pas couvert c'est noir ou alors c'est sombre Ok ? Parfois cela se voit plus en été dû au soleil Ou alors dû à certains produits dont vous avez commencé l'utilisation Et vous avez peut-être laissé Ce sont des exemples parmi tant d'autres Alors si tu es curieux de savoir ce qui va suivre Laisse moi d'abord s'il te plaît une minute pour vous souhaiter A tous et à toutes la bienvenue sur votre canal du bonheur Sur lequel on parle de santé sur tous les plans J'espère que votre week-end se passe très bien jusqu'ici Alors que vous soyez nouveau ou ancien Je vous souhaite personnellement la bienvenue parmi nous Vous êtes nombreux à avoir rejoint cette belle communauté Marie Léonique Coach Alors soyez encore les bienvenus Pour toi qui me regarde en ce moment et qui était peut-être de passage sur la chaîne Marie Léonique Coach Alors bien vouloir ne pas continuer ton chemin Abonne-toi puis clique sur la clochette de notification Afin d'avoir toutes mes publications dans le collimateur Déjà nous te souhaitons la bienvenue parmi nous Alors sans plus tarder on va se lancer dans la préparation de notre masque Du coup si vous voulez découvrir ce que ces ingrédients peuvent faire sur votre peau Alors regardez la vidéo jusqu'à la fin Non seulement pour être bien sûr de ne louper aucun détail Mais également pour voir toutes les informations importantes que je donne également à la fin Bien pour notre masque nous aurons besoin d'une cuillère à café de miel que voici D'une petite cuillère à café de vaseline que voici Du jus d'un demi citron pressé Enfin le dernier ingrédient que vous allez découvrir lors de la préparation Bien nous allons commencer par mettre une petite cuillère de miel ok Ensuite nous allons ajouter notre vaseline Ensuite il faut penser à bien mélanger ok Bien après avoir mélangé nous allons ajouter notre jus d'un demi citron ok Ensuite bien évidemment encore remuer ok Ici je m'arrête d'abord pour vous exhorter Voir même vous supplier de partager cette vidéo dans tous vos groupes whatsapp Sur tous les réseaux sociaux A vos familles et amis Car il y a beaucoup de personnes qui sont dans le besoin de ce genre de recettes autour de vous Bien ensuite nous allons ajouter notre lait chaud Ensuite bien remuer Voilà Bien mélanger afin que la texture de notre crème soit douce, soyeuse et lisse Voilà notre masque est prêt Voilà à quoi il doit ressembler ok Moi je vous conseille de le laisser environ 15 minutes au frais Pour qu'il s'épaisse encore plus et que vous puissiez appliquer Même normalement même jusque là il peut déjà être appliqué comme ça Voilà ok Il faut bien mélanger afin qu'il n'y ait aucun grumeau à l'intérieur Bien vous pouvez l'utiliser autant pour le visage, pour les pieds que pour le corps Si vous voulez l'appliquer sur votre visage alors appliquez une couche épaisse sur tout votre visage En faisant des mouvements circulaires puis rincez au petit matin Mais si vous ne voulez pas passer la nuit avec alors faites le même processus mais vous laissez environ 30 minutes sur votre peau Du moins jusqu'à ce que la crème sèche complètement Ensuite rincez avec de l'eau tiède puis avec de l'eau froide Ok Essuyez-vous en tapotant votre peau et ensuite bien hydratez votre peau avec votre huile hydratante préférée je vous conseille généralement soit de l'huile d'amande douce soit de l'huile d'avocat pur je vous assure pour avoir de meilleurs résultats faites ce processus 3 fois minimum par semaine Ok il fera un bien fou à votre peau même sur les pieds sur le visage ou sur le corps Allez essayez-le et revenez me laisser vos commentaires comme certains le font déjà parmi vous Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin Devinez quoi si c'est la première fois que vous regardez ma vidéo Je suis sûr que vous voulez recevoir plus de vidéos de ce genre sur tout ce qui concerne la santé interne et externe Alors c'est pas compliqué il suffit juste que tu t'abonnes puis tu cliques sur l'icône en forme de cloche de notification Comme ça tu es sûr qu'à l'avenir tu recevras toutes mes publications Alors je vous souhaite une excellente journée je vous dis à plus tard D'ici là prenez grand soin de vous Bisous bisous